La disparition de Lina, âgée de 15 ans, suscite encore de nombreuses interrogations. Cela fait déjà deux mois que la jeune adolescente a disparu, et les pistes explorées jusqu'à présent n'ont rien donné. Les spéculations vont bon train et de nombreuses hypothèses ont été émises, mais elles sont souvent peu concluantes. Bien que les soupçons se soient portés sur son petit ami au moment des faits, en raison d'autres affaires de disparition similaires, ce dernier affirme n'avoir rien à cacher. Cependant, récemment, la mère du petit ami de Lina a émis une piste plutôt suspecte. En effet, elle semble avoir son propre point de vue sur cette disparition et le 11 octobre dernier, elle a suggéré que la jeune adolescente aurait été blessée aux jambes et se trouverait dans un rayon de 20 km, dans une maison ou une usine désaffectée. Bien que cette théorie semble peu plausible, elle suscite tout de même un vif intérêt. Une nouvelle théorie sur la disparition de Lina a émergé. Les propos de la mère de Tao, le petit ami de l'adolescente au moment de sa disparition, pourraient être significatifs. En effet, il semblerait qu'un témoignage sérieux ait été pris en compte deux mois après la disparition. Deux personnes affirment avoir vu Lina se diriger vers la gare, ce qui confirme qu'elle se rendait effectivement chez son petit ami, comme cela avait été prévu et décrit par ce dernier et les proches de la disparue. Cependant, un résident nommé Robert a évoqué un autre élément. Il suggère que Lina ait pu faire une mauvaise rencontre lors de son trajet à pied de 3 km. Il rapporte, elle était vêtue de clair et semblait normale. À côté d'elle se trouvait un homme en voiture. Une preuve vient renforcer les enquêteurs dans cette nouvelle piste concernant la disparition. En effet, les images de vidéosurveillance montrent également une voiture bleue avec un homme portant une barbiche. Cette piste pourrait donc être prise au sérieux par les enquêteurs, bien que la disparition reste un mystère entier. En combinant l'hypothèse de ce résident avec la suggestion de la mère du petit ami de Lina, les enquêteurs pourraient se diriger vers une piste plus concrète. Les réponses font défaut, mais le désir de retrouver cette jeune adolescente en vie continue de motiver les enquêteurs, même deux mois après le début de sa disparition.